Yo salut à tous c'est Locan pour Locan.fr J'essaye de faire une vidéo qui ressemble à peu près à quelque chose et je me disais que j'allais me mettre dans une chambre pour qu'il y ait le moins d'écho possible et en réalité il y en a quand même un petit peu bref aujourd'hui on va parler de l'iPhone Edition alors vous le savez cette année en 2017 c'est les 10 ans de l'iPhone donc l'iPhone est censé être absolument fabuleux Apple est censé plancher sur des trucs fantastiques qui vont faire rêver tout le monde ça va être de l'art extrême, ça va être fabuleux mais on ne sait pas encore comment il va s'appeler cet iPhone parce qu'en toute logique à chaque année on a le 4, 4S, 5, 5S, 6, 6S, 7, 7S en 2017 normalement sauf que c'est les 10 ans donc peut-être qu'ils vont le renommer peut-être que ce ne sera pas l'iPhone 7S alors il y a une rumeur qui a pris un petit peu de place c'est qu'il y aurait 3 iPhones différents il y aurait le 7S, le 7S+, et un autre qui serait l'iPhone 8, l'iPhone X ou l'iPhone Edition et c'est ce nom, ce mot que je trouve absolument fabuleux parce qu'enfin il y aurait de la logique dans la gamme Apple et que surtout ça permettrait de mettre sur le marché une idée dont je vous parle et que je vous rabâche depuis des mois si ce n'est pas des années c'est de mettre un iPhone plus haut de gamme que la gamme standard qui innoverait réellement quitte à ce qu'il soit plus cher pour les personnes qui sont prêtes à lâcher 100€, 200€ de plus pour avoir un truc réellement différenciant par rapport à un iPhone standard qui est au niveau du marché à peu près un peu plus élevé, etc. par rapport à la qualité de l'OS, à la qualité des matériaux, etc. si vous voulez, bref, ce n'est même pas le débat mais en termes de qualité on est standard l'appareil photo de l'iPhone, je crois que chez DxO il est classé 3ème en 1, il y a le Google Pixel en 2, il y a un Samsung et en 3, il me semble qu'uniquement arrive l'iPhone donc ça serait vraiment bien qu'Apple puisse sortir un iPhone plus cher mais sur lequel il se lâche en recherche et développement sur lequel il se lâche réellement sur les performances, sur l'esthétique, pourquoi pas, etc. donc la rumeur que je trouvais sympa c'était de dire qu'il y aura 3 modèles l'iPhone 7S, l'iPhone 7S Plus au même gamme de prix qu'actuellement avec les améliorations habituelles une meilleure caméra, meilleure autonomie un écran peut-être un peu plus lumineux blablabla, les petits trucs habituels le petit bump de processeur, etc. et ensuite de faire un iPhone 8 ou un iPhone X parce que c'est les 10 ans ou un iPhone Edition qui serait une version plus plus avec réellement de la R&D à donf dessus avec des avancées technologiques qui seraient plus sympathiques pourquoi est-ce que je kiffe le nom iPhone Edition je suis désolé ça bouge mais je vous tiens à bout de bras et ça fait un moment que je n'avais pas fait cet exercice pourquoi est-ce que je kiffe l'iPhone Edition tout simplement parce que il y a déjà les Apple Watch Edition l'Apple Watch Edition c'est le modèle haut de gamme des Apple Watch alors techniquement elle n'est pas meilleure mais esthétiquement elle l'est peut-être que ça sera le cas de l'iPhone Edition je ne pense pas d'après ce qui sort et j'y reviens dans deux secondes mais l'idée c'est d'avoir un contenant qui est plus sympathique que la version standard entre guillemets l'Apple Watch Sport l'Apple Watch Acier l'Apple Watch Edition au début elle était en or massif il y avait de l'or rose il y avait de l'or jaune et c'était une putain de montre maintenant l'Apple Watch Edition elle est en céramique blanche j'ai tendance à penser que si Apple travaille la céramique c'est aussi parce qu'ils vont travailler la céramique un petit peu plus tard sur d'autres produits souvenez-vous le petit truc qui servait à éjecter votre carte SIM et bien en fait c'était du liquid metal c'était une phase de test pour voir ce qu'ils arrivaient à faire avec du liquid metal avec de l'unibody etc avec de l'unibody pas de liquid metal quoi que je ne sais plus j'en chie et du coup l'iPhone Edition ça serait top parce que ça nous apporterait la cohérence de nom qu'on a plus depuis un petit moment et ça ça serait réellement top d'avoir les iPhones standards et les iPhone Edition qui sont les iPhones au-dessus des autres plus performants peut-être plus esthétiques assurément sur cet iPhone Edition on aurait un écran qui est bord à bord un petit peu comme fait Samsung avec le Galaxy S6 S7 Edge les trucs qui vont vraiment au bord ce téléphone est magnifique je trouve enfin l'écran de ce téléphone est magnifique donc ça serait un petit peu la même idée avec des écrans qui vont réellement bord à bord avec un capteur d'empreinte intégré dans l'écran et la bande d'en bas la bande de part et d'autre du bouton du Touch ID cette bande là serait de l'écran c'est à dire que vous aurez un petit peu comme une Touch Bar les applications déjà utilisées ou les fonctions de nouveaux messages etc les fonctions qui sont actuellement en haut peut-être qu'elles se déplaceraient en bas bref ça ça serait réellement top l'autre truc qui serait top et qui serait sur l'iPhone 8 l'iPhone Edition ça serait la recharge par induction alors au début on n'est pas sûr que enfin encore une fois c'est des rumeurs donc c'est réellement à prendre avec des grosses pincettes tout ce que je vous dis on est sûr de rien du tout c'est des suppositions l'iPhone Edition embarquerait des capacités de recharge par induction parce que Apple a envie de le faire depuis un moment et donc ça serait peut-être le modèle où se dire allez on craque notre slip et on avance le chargeur il y avait aussi une autre rumeur qui disait que le chargeur par induction ne serait pas fourni dedans c'est à dire qu'il sait le faire mais c'est une option et si vous voulez cette option vous le prenez plus tard ça me va parfaitement parce que la recharge par induction personnellement je m'en branle je m'en branle littéralement brancher mon câble ça ne me gêne absolument pas ça veut dire avoir une base avoir une recharge en induction ça veut dire toujours le poser sur cette base là moi qui ai un style de vie assez nomade voire même très nomade j'ai mon câble toujours et mon chargeur dans le sac et en avant j'ai pas envie de me traîner une base c'est pas forcément simple ceci cela après les matériaux Apple travaille sur de l'aluminium comme actuellement travaille également sur du verre et travaille également sur de la céramique ça serait excessivement sexy un iPhone en céramique parce que c'est très 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 résistant aux rayures mais comme l'émail de vos dents c'est très fragile au choc donc pour un iPhone qui est censé selon moi être un truc un peu résistant un peu durable un truc qui est sensible au choc qui est certes plus résistant aux rayures mais qui est sensible au choc c'est pas top top non plus on a ça on aurait l'écran en molad on aurait une double caméra on aurait le truc que je trouve absolument fabuleux c'est du 3D mapping du comment je le traduis ça en français du de l'analyse 3D de la reconnaissance 3D de la reconnaissance faciale 3D hey c'est à dire que l'iPhone de la même technologie qui est à l'arrière des deux écrans je vous passe le coup de gueule qui est en train de me monter sur l'iPhone 7 Plus et qui est toujours en bêta avec son double objectif alors qu'on a acheté un iPhone 1100 et quelques euros en disant oui il y a le mode portrait qui est trop bien vous allez voir il arrive à la fin de l'année c'est toujours en bêta 6 mois plus tard et donc du coup il y aurait du 3D mapping également sur les caméras de façade c'est à dire que le téléphone saurait vous reconnaître de la même manière qu'il sait vous déverrouiller avec Touch ID en prenant juste le téléphone avec le Raise to Wake il saurait automatiquement reconnaître le visage et praf si c'est vous qui tenez le téléphone se déverrouiller s'il n'y arrive pas et bien vous faites un Touch ID comme vous le faites jusqu'à maintenant et si Touch ID ne marche pas la solution de repli restera toujours le code je trouve ça très sexy d'avoir une solution ultra facile ultra confortable une solution toujours aussi sécurisée mais plus plus contraignante entre guillemets il faut mettre le doigt sur l'écran et la troisième solution qui reste de taper le code bref je suis très fan du concept même d'iPhone Edition du nom d'iPhone Edition et du fait que dans le temps Apple se dise autant je n'achète pas une Apple Watch Edition ça ne m'intéresse pas autant l'iPhone Edition est clairement un produit qui pourrait m'intéresser parce que je passe ma vie dessus et d'avoir un iPhone au dessus des autres plus performants qui réellement a 6 mois un an d'avance sur le reste du marché des smartphones oui c'est pour ça que j'ai acheté un iPhone à la base c'est pour ça que je reste sur les iPhones également parce que c'est plus stable mais on est juste au niveau du marché alors que j'aimerais réellement avoir le produit comme le premier iPhone où je sors mon téléphone et j'ai réellement la sensation d'avoir un putain de bon produit un super truc en avance sur les autres téléphones donc je suis très fan de ce concept d'iPhone Edition j'espère vraiment qu'Apple le gardera pas forcément pour cette année encore une fois on ne sait même pas ça arrivera je divague là j'espère vraiment qu'Apple le gardera l'implémentera déjà cette année pour l'iPhone 10 ans et surtout le gardera pour les générations futures de dire bon ben voilà on fait payer un petit peu plus cher pour que les gens aient un truc de R&D qui n'arrivera pour les autres que l'année prochaine je suis très fan de ce concept faites le s'il vous plaît moi je vous fais des gros bisous je vous dis à très vite ciao ciao